L'urbanisation du milieu marin continue à s'intensifier. En Europe, à peu près 50% du trait de côte est impacté par des structures artificielles. Cela détruit les écosystèmes et à la place crée un nouveau écosystème, qui est loin d'être stérile car une certaine biodiversité est présente, et ceci malgré les nombreuses perturbations comme la pollution ou les espèces introduites. Ceci est particulièrement visible dans les marinas. C'est à l'entrée de la marina que s'opère la majeure partie de la circulation, pas seulement des bateaux, mais aussi de l'eau. Cet échange d'eau pourrait diluer la pollution, ainsi causant un gradient de pollution qui pourrait sélectionner des espèces différentes entre l'entrée et le fond d'une marina. C'est exactement ce que nous avons observé dans notre étude, avec une biodiversité et biomasse plus élevées à l'entrée de la marina qu'au fond. A travers une expérience de transplantation réciproque, nous étions capables de montrer que cette différence était causée par le gradient de pollution. D'ailleurs, nous avons observé que des espèces différentes étaient présentes à l'entrée et au fond, avec des espèces plutôt compétitives à l'entrée et des espèces résistantes à la pollution au fond, dont beaucoup d'espèces introduites. Ceci nous montre que les marinas sont un réservoir d'espèces introduites, mais potentiellement aussi une niche refuge, car elles auraient un désavantage compétitif dans les zones moins polluées. Cela nous ouvre des nouvelles voies de gestion de ces espèces, en combinant la dépollution avec l'ingénierie écologique, pour repousser ces espèces introduites au fond des marinas, où elles causeraient moins de dommages. C'est parti pour repousser.